Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'une époque durant laquelle on ne pouvait pas utiliser de musique libre de droit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y en avait pas facilement à disposition. Dans cette époque-là, pour faire des projets et utiliser des musiques dessus, il n'y avait pas 50 solutions. En réalité, il y en avait principalement deux. La première, c'était d'avoir un compositeur musical qui, vous vous en conviendrez, est une chose extraordinaire mais qui coûte sûrement beaucoup d'argent. Enfin, souvent, bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. Ou alors, avoir la deuxième solution, il fallait avoir un superviseur musical, par exemple, dans un label de musique quelconque, pour se permettre d'acheter différents droits pour utiliser des musiques. Alors, c'est un peu toujours le cas pour les gros spots publicitaires qui passent par exemple à la télé, lorsque vous entendez des musiques qui sont connues dessus. Ou par exemple, pour le monde de la radio, etc. Dans les restaurants, les boîtes de nuit, il y a des droits. Ces droits sont payés de manière annuelle, par exemple, à la SACEM. Enfin, je ne sais pas exactement comment marche tout le système mais on ne va pas entrer là-dedans. Mais voyez-vous, cette époque-là, j'ai une très bonne nouvelle. Elle est révolue. C'est parti, aujourd'hui, on parle de l'utilisation des musiques. Et plus précisément, en l'occurrence, dans notre cas d'Epidemic Sound. Pour ce partenariat avec Epidemic Sound, ils m'ont proposé de vous faire profiter d'un code promo de 50% sur le plan personnel. Ce qui vous fait tout simplement passer de 108€ par an à 54€ par an. C'est absolument ridicule. En plus de ça, bien évidemment, ça soutient la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Clairement, à ce prix-là, je pense que c'est assez imbattable. Alors, cette vidéo, elle va s'adresser surtout à des débutants ou alors à des gens qui cherchent, en fait, une plateforme solide pour tous leurs spots, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour des films institutionnels, etc., des commerciaux, peu importe. Vous allez voir qu'on va pouvoir aller très, très loin avec. Je vais un petit peu vous décrire pourquoi moi, j'ai choisi de travailler avec Epidemic Sound, pourquoi cette plateforme-là, comment j'utilise, en fait, les musiques, comment on philosophe le fait de choisir la bonne musique pour son projet. Bref, je vais essayer de vous aider un petit peu pour vous guider à travers tout ça. Et d'ailleurs, cette vidéo, c'est la première d'une série où on va pas mal parler de filmmaking en général. Par exemple, je vous réserve une vidéo prochainement qui va arriver sur le fait de se vendre, le portfolio, comment se vendre, etc. Alors, Epidemic Sound, c'est une plateforme que moi, j'utilise depuis maintenant le départ sur YouTube. Voilà, j'utilise depuis le tout début. Alors, pourquoi Epidemic ? Il faut savoir qu'il existe pas mal de plateformes sur Internet qui, aujourd'hui, permettent, via un abonnement mensuel, d'utiliser autant de musique que l'on souhaite dans tous ses supports. J'ai utilisé Epidemic pendant environ un an sur ma chaîne YouTube. À la base, ça me servait pour mes premiers clients puisque j'ai démarré comme filmmaker aussi. Et du coup, en fait, je m'en servais pour leur spot pub. J'avais fait à l'époque une pub pour... J'avais fait trois pubs pour un escape game. Et du coup, j'avais tout trouvé sur Epidemic Sound et c'était génial parce que c'était complètement dans le thème. Et puis, par la force des choses, ma chaîne a commencé à monter grâce à vous. Merci. Et du coup, Epidemic Sound, ils m'ont contacté il y a plus de... Ça doit faire plus de 3-4 ans maintenant. Ouais, je sais pas. Ça fait vraiment longtemps. Pour que je devienne, en fait, ambassadeur de la plateforme. Donc, le deal était très, très chouette pour moi. Et puis, moi, j'étais très content puisque, du coup, ça me permettait d'avoir un petit soutien en plus pour la chaîne. Et vu que j'utilisais déjà cette plateforme, c'était parfait. Depuis, on a fait quand même pas mal de chemins. J'ai toujours parlé d'Epidemic Sound plus ou moins dans les vidéos. Là, aujourd'hui, on va commencer par le commencement. Je vais vous décrire un petit peu comment marche la plateforme parce que vous allez voir qu'elle a beaucoup évolué. Il y a eu une grosse refonte de l'interface. Ça fait pas mal de temps maintenant, mais il y a pas mal de gens qui ne sont pas encore au courant et c'est l'occasion de vous le montrer. Alors, c'est parti. On va directement aller sur le site. Voici comment ça fonctionne. Pour le site, vous arrivez sur cette interface qui est très jolie, qui est noire, que je trouve beaucoup plus élégante que celle d'avant. C'est pas méchant, mais c'est d'avoir été moins bien. Là, vous allez voir, il me recommande directement pour ma chaîne YouTube des recommandations, tout simplement. C'est une analyse de ce que j'ai l'habitude de choisir avec le genre de musique, son tempo, etc. Et c'est vachement cool parce que souvent, ça matche pas mal. Donc, si j'écoute n'importe quelle musique, il y a de grandes chances qu'elle matche avec ce que j'aime. Ensuite, on va pouvoir chercher par genre. Là, par genre, vous allez voir qu'il y a tous les genres habituels qu'on peut retrouver. Ici, vous avez les grandes lignes. Et ensuite, en dessous, vous avez vraiment tous les styles. Là, vous voyez, il y en a quand même vraiment beaucoup. Ça peut même aller jusqu'au rock des années 50, etc. Donc, vous voyez, il y a énormément de genres différents. Dans les genres, ils classent aussi également, par exemple, vous voyez, il y a les émotions, donc small emotion, drama, etc. Ça peut être intéressant aussi, spéciale occasion, les funérailles, Noël, un anniversaire. Et bien sûr, weddings, donc pour les mariages. Et ça, c'est vachement intéressant aussi. Parce qu'on vous voit, les vidéastes de mariage, vous êtes là. Ensuite, vous avez également la possibilité de rechercher par des moods. Alors, moi, c'est marrant parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas faire ça. Mais moi, c'est souvent ma recherche préférée. On a pas mal de choix aussi. Ça va du coup du côté dreamy à quelque chose comme sexy. Voilà. Ensuite, on a les thèmes, tout simplement. Alors, ça, c'est ultra intéressant. C'est une... Alors, c'est pas une nouveauté, mais ils l'ont grandement amélioré, je trouve, depuis la nouvelle plateforme. On a, voilà, par exemple, les ads, donc les publicités, les promos et les trailers. Ça, c'est vachement intéressant. Vous allez pouvoir, en fait, tout simplement cliquer sur ça. Et vous avez directement, je vais le faire, une playlist qui sera hyper adaptée à, en fait, vous voyez, par exemple, Elegant Ads. Là, on va, par exemple, retrouver une montre. Donc, on imagine quelque chose pour des beaux vêtements, un bijou, des choses élégantes. Une pub badass. Donc là, par exemple, on peut imaginer une pub pour une marque de fringues jeune avec un style percutant. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que ça permet aux créateurs, à nous, créateurs, de directement faire appel à notre instinct instinctivement. On aurait envie d'aller vers cette playlist-là. Et je suis sûr que si on clique dessus, on aurait des résultats. Alors, comment ça se passe ? On va cliquer dessus. Là, vous voyez, il y a des musiques qui commencent à se lire. Je vais l'arrêter parce que ça enregistre par-dessus le micro. Mais ces musiques qui vont se lire, en fait, elles vont, vous voyez, pas se mettre dans une liste directement. Elles vont directement être en bas. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit on peut la liker, soit la télécharger, l'ajouter à une playlist ou find similar. Ça, c'est vachement intéressant. Ça permet de trouver des musiques similaires. Donc là, ici, on n'aurait pas forcément besoin parce qu'on va avoir des musiques qui sont souvent similaires parce que c'est la badass ads, la playlist qui fait ça. Mais on peut trouver des sons similaires et ça serait cool. Si ce ne me plaît pas, j'ai qu'à prendre le suivant, next. Et souvent, je vais avoir des choses qui seront en rapport. Alors, là, vous voyez, il y a ce thème. Ça, c'est intéressant. C'est tout simplement les différents instruments. Vous allez pouvoir, lorsque vous téléchargez sur Epidemic, vous allez pouvoir télécharger soit le full mix, donc c'est-à-dire le morceau entier, soit les all stems, donc c'est-à-dire les différents instruments. Donc, par exemple, je vous montre sur le dossier. Ici, je viens de télécharger ce morceau. Et là, je me retrouve avec uniquement les basses du morceau. Donc, ça doit être sûrement la ligne de basse. Voilà. Vous voyez ? Archi cool. Ou alors uniquement la mélodie. Vous voyez ? Ou alors le morceau en entier. Donc ça, c'est pareil, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez votre son, votre musique qui est décomposée. Et cette musique décomposée va vous permettre, vous, de la travailler, d'aller vers des horizons différents, de faire ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est vachement, vachement intéressant, très important. Je vais revenir quand même, moi, sur le truc d'avant, parce que les thèmes, c'était vachement intéressant. Vous voyez, on en a plein. Photographie, nature, vlog. Il y a beaucoup de choses. Il y en a plein. Et ils sont d'ailleurs tout le temps mis à jour. Il y en a des nouveaux tout le temps. Et on a le dernier mode, qui est tout simplement l'album. Alors, les albums, c'est des albums typiquement. Là, par exemple, on a SFX Transition. On va en parler après parce qu'il y a des sons. Voilà. Des effets sonores à mettre avec ce genre de transition. On a également, vous voyez, tout un tas de musiques. Et là, ça peut vous inspirer aussi. Personnellement, pour tout vous dire, je m'en sers quasiment jamais, moi, des albums parce que j'aime bien le thème. Je suis vraiment un fan du thème et du mood. Sachez qu'on peut, bien sûr, combiner le genre et le mood. On peut tout à fait combiner, par exemple, une musique pop avec un mood épique ou avec un mood happy. Ça dépend, bien sûr, de ce qui est disponible sur la plateforme. Mais il y a tellement de musiques qu'en général, c'est facile. Donc, par exemple, ici, je vais cliquer sur running. Donc, on peut imaginer que ce sera des musiques assez énergiques. Là, tout de suite, vous voyez, en fait, on a le style de musique, donc de la pop 2020. On a l'humeur. Donc, ici, c'est du happy et running. Donc, c'est un autre mood. Et on a le tempo. On va pouvoir trier avec différents moods. On peut ajouter du genre là-dedans. La durée de la musique, également. On peut également trier par durée. Si vous cherchez une musique qui est vraiment très courte, vous pouvez directement mettre une musique très courte. Le BPM, donc ça, c'est très cool avec le tempo. Et puis, si on veut que ce soit instrumental ou vocal. Ensuite, vous allez pouvoir trier par populaire, donc celles qui sont les plus téléchargées. Ça peut être intéressant quand vous cherchez une musique qui est vraiment très, très utilisée. Ou alors, à l'inverse, par exemple, les dernières tracks en date. Donc, ici, New West. Et là, vous aurez celles qui viennent d'arriver sur la playlist. Voilà, je pense que vous avez un peu capté l'idée de la plateforme. C'est vachement intéressant. C'est pas fini. Bien sûr, il y a les sound effects. Alors, les sound effects, vous allez retrouver énormément de choses dedans. Moi, je les utilise beaucoup aussi. C'est très orienté filmmaker. On va pas se le cacher. Ils sont pas bêtes du tout. Et puis, des mixins, ils savent très bien que c'est des filmmakers qui utilisent leur plateforme. Et du coup, c'est très orienté pour ça. Donc, évidemment, vous allez retrouver à gogo, de wush. Il y a tout un tas de choses orientées filmmaking pour reproduire la vidéo, clairement, de vos créateurs et créatrices préférées. Par exemple, si vous tapez Fire, vous allez avoir tout un tas de sound effects. Vous voyez, il y a 2145 sound effects qui répondent au nom de Fire. J'imagine qu'il y a tout un tas de choses. On va cliquer sur celui-là pour tester. Voilà, donc, c'est un... Alors, c'est marrant parce que ça a l'air d'être un bruit de chat chalumeau, en fait. Et on pourrait presque l'utiliser comme, vous voyez, les traînées d'avions de chasse quand ils passent comme ça. On pourrait presque l'utiliser comme un avion de chasse. Je trouve ça assez intéressant. C'est une plateforme qui prend, bien entendu, tout en un, qui est vachement intéressante pour ça. Bon, maintenant que ça s'est fait, comment ça marche en termes de tarifs, en termes de licences, etc. Comment ça fonctionne ? Déjà, sachez que si vous passez avec mon lien, vous avez 30 jours gratuits. Ça, c'est d'office. Au niveau des plans, vous avez trois plans différents. Vous avez le plan personnel, le plan commercial et le plan entreprise. Donc, pour le plan entreprise, bien sûr, c'est vraiment sur deux vies parce que c'est quelque chose d'assez particulier pour avoir les droits télévisuels, etc. Donc là, on s'adresse à des gens qui sont assez minoritaires. Le plan qui est le plus utilisé quand on est filmmaker, c'est le plan commercial puisque c'est un plan qui va, en fait, couvrir toutes les plateformes pour vos clients. Vous allez couvrir absolument tout, sauf la télé, bien sûr. En gros, on est à 19 euros par mois pour cette offre-là qui est donc... C'est dérisoire puisqu'on l'utilise absolument tout le temps. On l'utilise sur tous nos projets. Donc, c'est dérisoire. Puis en fait, vous le faites payer à votre client. Ça, c'est quelque chose que vous incluez dans votre facture. On en parlera dans la prochaine vidéo sur comment se vendre. Et ensuite, vous avez l'utilisation personnelle. Donc ça, c'est pour votre chaîne YouTube, d'accord ? Ou votre TikTok, votre Instagram, votre Twitch, vos podcasts. Ça, c'est uniquement pour vous. Ce n'est pas pour vos clients. Avec ce plan-là, vous n'allez pas pouvoir faire bénéficier à vos clients d'Epidemic Zone. Donc, si par exemple, vous êtes vidéaste et que vous faites une publicité pour, je ne sais pas, je vais dire un salon de tatouage. Et bien là, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire bénéficier à votre salon de tatouage pour qui vous avez fait de la pub de musique. Parce que, en fait, vous n'avez pas les droits. Vous avez les droits, mais que pour vous. C'est ça. Pour ça, il faudra aller vers le plan commercial à 19 euros. Le plan personnel, il n'est vraiment pas très cher. Il est à 9 euros par mois. C'est vraiment dérisoire, là encore. Donc, si vous êtes youtubeur, si vous êtes créateur, si vous vous lancez là-dedans, que vous êtes instagrammeur, je ne sais quoi. C'est vraiment hyper, hyper, hyper intéressant, bien entendu. Bien sûr, je vous laisse mon lien en dessous. C'est hyper important parce que ça soutient la chaîne. Et si vous vous lancez, moi, je vous le dis, ça fait de nombreuses années que j'utilise Epidemic. Je reste dessus. Je ne suis pas un vendu du tout. C'est vraiment une plateforme que j'utilise constamment. La preuve, c'est que dans notre toute dernière vidéo, par exemple, sur le Zinikon Z9, toutes les musiques qui sont incluses dedans sont utilisées par Epidemic. Sur toute ma chaîne YouTube, toutes les musiques, c'est du Epidemic. Et vous pouvez regarder, par exemple, toutes les dernières vidéos. Il y a des sons Epidemic qui sont assez modernes, qui sont assez récents. Et puis, c'est également ce que j'utilise aussi pour mes clients. Et c'est ça, en fait, aussi que je voulais vous dire. C'est que lorsque je n'ai pas besoin de faire appel à un compositeur musical comme, par exemple, Alex, mon pote, parce que le budget est trop serré ou que c'est une plus petite production, on utilise Epidemic. Un des autres avantages d'Epidemic que j'ai noté, c'est que, bien sûr, elle est utilisée par beaucoup, beaucoup de gens. Si vous travaillez avec d'autres monteurs, etc., vous ne serez pas perdus non plus. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Si je pouvais donner quelques petits défauts, entre guillemets, à la plateforme, ce n'est pas des très gros défauts, mais ce serait que, vu que c'est une plateforme très utilisée, qui en est donc son avantage, puisque, du coup, elle est très, très, très alimentée, mise à jour. Et bien, parfois, lorsque vous prenez les sons les plus populaires, c'est une opinion personnelle, mais j'ai tendance à trouver que je les vois beaucoup sur beaucoup de vidéos de créateurs parce que c'est des sons qui sont ultra classiques, ultra connus, classiques au sens bon sens, quoi. Au sens, c'est devenu un classique. Et j'aurais personnellement une préférence à utiliser des musiques un petit peu moins connues. Donc, c'est pour ça que je n'hésite pas à mettre le tri par dernier son sorti. Voilà, les amis, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram. À nouveau, vous avez le lien dans la description pour IPLN et pour Epidemic Sound. J'espère que cette vidéo pour débutants vous a plu. J'espère que vous en saurez un peu plus sur les plateformes de musique et que ça vous aura intéressé également si vous cherchez des SFX. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement sur les clients, la gestion du portfolio et tout ça, comment se vendre. Et puis, on refera d'autres vidéos sur l'épidémique à nouveau parce que c'est très cool. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Et à bientôt. Ciao. Bam.